Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des situations particulières affectant le calcul du revenu d'entreprise. Une première situation particulière vise spécifiquement les rémunérations impayées. Ce contexte est celui où une entreprise déclare une rémunération à un employé mais n'a pas versé la dite rémunération à la fin de l'année. Considérant la règle générale qui prévaut en matière de calcul du revenu d'entreprise et qui repose sur la comptabilité d'engagement, une telle rémunération déclarée mais non versée à l'employé serait déductible par ailleurs. La présente règle, quant à elle, exige que la rémunération soit versée dans un délai n'excédant pas six mois après la fin d'année de la société dans laquelle la rémunération a été déclarée, afin de pouvoir déduire la dite rémunération. Ainsi, en conclusion, une telle rémunération déclarée dans une année mais non versée est déductible par la société en cause uniquement si la société verse à l'employé la dite rémunération au cours du délai de six mois débutant à la fin d'année d'imposition durant laquelle la rémunération a été déclarée. Dans la situation où ce délai ne serait pas respecté et que la société ne verserait pas la rémunération dans ce délai, la déduction serait refusée dans l'année où la dépense a été engagée par la société. Une autre situation particulière affectant le calcul du revenu d'entreprise est celle visant la vente des comptes à recevoir dans un contexte de cessation de l'exploitation d'une entreprise. Cette règle vise un contexte spécifique où, dans un contexte de fermeture d'entreprise, une entreprise vend la totalité de ses actifs, y compris les comptes à recevoir. La règle générale qui prévaut en cette matière est que la perte subie, le cas échéant, lors de la vente en bloc des comptes à recevoir est de nature capitale, c'est-à-dire qu'elle doit être traitée comme une perte en capital, soit déductible à 50 % et uniquement utilisable à l'encontre de gains en capital imposables. Le choix qui est offert à l'entreprise dans ce cas est de dénaturer le traitement fiscal applicable et de voir cette perte subie sur la vente de comptes à recevoir en bloc comme étant traitée comme une perte d'entreprise, c'est-à-dire déductible en entier contre n'importe quelle source de revenu. Les conditions d'application sont les suivantes. D'une part, l'entreprise doit vendre la presque totalité de ses actifs, c'est ce qui nous dit que nous sommes dans un contexte de cessation d'entreprise où le propriétaire de l'entreprise cède la totalité de ses actifs, y compris les comptes à recevoir en bloc. L'acheteur qui achète ses actifs, y compris les comptes à recevoir, poursuit l'exploitation de l'entreprise et les deux parties, autant le vendeur que l'acheteur, s'entendent pour avoir ce fameux traitement applicable sur la vente des comptes à recevoir. Suite à ce choix, les effets sont les suivants. Pour le vendeur, la perte subie lors de la vente des comptes à recevoir en bloc est considérée comme une perte d'entreprise au lieu d'être considérée comme une perte en capital. Pour l'acheteur, l'effet miroir s'applique, à savoir que l'acheteur qui achète ses comptes à recevoir et qui en recouvre éventuellement un montant supérieur à ce qu'il a payé pour les comptes à recevoir, devra inclure le montant en entier dans son calcul de revenu d'entreprise. Au contraire, s'il devait recouvrir moins que ce qu'il a payé pour l'ensemble des comptes à recevoir, cette perte affecterait aussi son calcul de revenu d'entreprise. Voyons l'exemple suivant afin d'illustrer cette règle. Nous sommes en présence d'une entreprise qui cède la quasi-totalité de ses actifs dans une vente de fermeture. Parmi ses actifs, l'entreprise vend des inventaires et des comptes à recevoir, qui ont une valeur inscrite au bilan respectivement de 300 000 $ et de 85 000 $. L'acheteur propose pour l'inventaire un prix d'achat de 290 000 $ et pour les comptes à recevoir un prix de 78 000 $. Tout d'abord, concernant la vente des inventaires à perte, la perte subie de 10 000 $ est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Il en est toujours ainsi pour la vente d'inventaire. Qu'un inventaire soit vendu durant l'exploitation d'une entreprise ou qu'un bloc d'inventaire soit vendu lors de la cessation de l'exploitation d'une entreprise, le traitement fiscal est toujours le même, à savoir un impact dans le calcul du revenu d'entreprise. J'attire plutôt votre attention sur le traitement applicable sur la vente à perte des comptes à recevoir. D'une part, dans le contexte où l'acheteur et le vendeur ne feraient pas le choix qui est prévu à l'article 22 et laisseraient la règle générale s'appliquer, tel que déjà mentionné, la perte subie par le vendeur de 7 000 $, c'est-à-dire la différence entre les comptes à recevoir inscrits au bilan est issue de réelles ventes à crédit réalisées dans le passé, donc d'une valeur de 85 000 $, dû au fait qu'ils sont vendus à l'acheteur pour un prix de 78 000 $. Il y a donc la perte de 7 000 $ qui est considérée comme une perte en capital. Donc seulement une fraction de 50 % indéductible, 3 500 $, et en vertu de la règle usuelle touchant les pertes en capital déductibles, uniquement à l'encontre de gains capital imposables. Un petit peu plus bas, vous voyez le traitement différent qui s'appliquerait, advenant le cas où l'acheteur et le vendeur feraient le choix prévu à l'article 22. C'est donc dire que la même perte de 7 000 $ serait considérée comme une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise pour le vendeur.